Russes, bulgares, tchétchènes, italiens, les membres du club Paris Lutte Olympique sont à l'image de la lutte libre, un sport universel et accessible à tous. Seules conditions pour progresser, s'entraîner rigoureusement. Pieds, chevilles, mollets, coups et épaules, il faut que tout le corps soit chaud afin de ne pas se blesser. Avant de combattre, les lutteurs doivent travailler le physique et améliorer leur technique. Lors d'un combat, ils disposent de trois manches de deux minutes pour faire plier l'adversaire. Alors ce soir, les prises complexes sont au programme. Ici, les lutteurs s'exercent à ceinturer en souplesse. Il faut être très à l'écoute du prof. Il y a des aspects assez techniques qui sont très propres à la lutte. C'est un sport à part, je pense. Puis ensuite, il y a beaucoup de rigueur, il faut être assez assidu à l'entraînement. Donc voilà, aller aux compétitions, tout donner et on verra bien. Et Timothée n'est pas le seul du club à vouloir mettre un pied dans l'arène. Pour ça, ils le savent, ils doivent être stratégiques. Pour les férus de compétition comme pour les amateurs, la lutte demande de la réflexion. Un principe qui séduit toujours. Près de 20 000 personnes sont licenciées en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !